Donc, bienvenue à tous et un grand merci à Marjolaine VanEck, talent leader chez IBM Europe. Chez IBM et dans le monde, les badges sont de plus en plus scrutés et utilisés. IBM vient d'attribuer son millionnaire badge, c'est sans aucun doute une étape clé pour les badges. Marjolaine, votre histoire nous intéresse et nous avons quelques questions pour vous sur les badges chez IBM et sur la manière dont ils sont utilisés. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous engagé dans les open badges ? Quel est l'intérêt de les utiliser selon vous ? Eh bien, voilà quelques éléments de contexte en ce qui me concerne. J'ai commencé à m'occuper des badges chez IBM il y a deux ans et demi, lorsque nous débutions tout juste notre réflexion sur notre stratégie pour les compétences. À ce moment-là, les badges étaient quelque chose de nouveau, d'émergent dans notre écosystème, bien au-delà d'IBM. C'est à cette période que nous avons cherché comment porter une nouvelle manière de penser les carrières et les compétences pour nos employés. Et les badges nous sont alors apparus comme le ticket gagnant qui allait nous permettre de faire cela. Les badges sont un très bon véhicule qui permet de penser les compétences chez nous comme une devise, une monnaie d'échange numérique. C'était mon métier, en tant que membre de l'équipe Monde IBM, de repenser les carrières et les stratégies. Et les badges étaient sans aucun doute le programme le plus innovant qu'on ait trouvé pour cela. J'ai donc participé à la mise en place des badges, et depuis c'est un succès qu'on l'a dit. Un million de badges. Mais nous allons au-delà de cette notion de quantité, car nous avons une gouvernance dédiée derrière ce programme, une évaluation et une gestion des badges. Donc, Millie, ce qui m'intéresse, c'est le développement de carrières et de compétences pour tous, y compris pour les employés d'IBM. Et je suis passionné par les open badges, car j'en vois le potentiel. Il est intéressant de voir que si nous n'avons pas lancé de grandes campagnes mondiales autour des badges, et si nous n'avons jamais aidé aux employés à les demander vos badges, en dehors de la promotion normale du programme, et bien ces badges se sont multipliés tout seuls. C'est la première fois que je vois ça dans les ressources humaines. D'habitude, on construit une politique RH et il est appliqué, mais il faut faire du forcing et informer derrière. Avec les badges, rien à voir. On a soudain vu des personnes s'intéresser aux badges, en demander et en obtenir, les mettre sur LinkedIn ou sur notre plateforme interne. D'autres dire « Hey, c'est super ! Moi aussi j'en veux ! » Et cela nous a vraiment aidé à accélérer le programme des badges, qui n'est pas l'objet des ressources humaines, mais également de la division business de l'entreprise. Les RH pilotent la gouvernance et l'ont créé, mais c'est la totalité de l'entreprise qui est investie, ce qui est unique. Super ! Quelles sont les raisons qui ont poussé IBM à utiliser des badges pour reconnaître les compétences ? Eh bien, il y a un peu de ce que vous avez décrit à l'instant, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas juste une histoire de développement de compétences. Il s'agit aussi de reconnaissance, de retenir les employés, et cela peut également être un élément de compensation. Cela va au-delà des badges. Nous nous avons utilisé pour parler compétences et dépasser la vision traditionnelle de développer sa carrière dans une entreprise. Pour nous, lorsque nous avons commencé à parler de trajectoires non linéaires, d'avoir plus d'expérience de terrain, l'équation a été simple. Nous sommes passés à une approche par compétences, et c'est là où les badges ont un rôle très important. Mais vous savez, il a fallu dépasser les résistances des politiques ou des parties prenantes qui nous disaient qu'on avait toujours fait autrement. Mais nous avons réussi à mélanger le management traditionnel des carrières et le management du futur, celui des compétences et des carrières. Ces deux mondes se sont rencontrés pour donner à IBM un projet de grande valeur. Et en parlant de valeur, nous avons réussi à également acquérir des compétences sur les badges numériques. Donc c'est rentable pour nous. Il y a quand même des gens qui continuent à regarder cela, avec circonspection. Mais ce n'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde. Oui, je suis d'accord. Quels types de badges sont disponibles chez IBM ? Pouvez-vous nous donner des exemples ? Quels sont les badges que peuvent demander les employés ? Eh bien, c'est là la grande différence avec les méthodes traditionnelles de développement des compétences, dans laquelle vous avez une matrice très linéaire, avec des compétences, les niveaux, la définition de ce que l'on entend parler. Donc, quand les gens parlent des badges, ils essaient quelquefois de les faire entrer dans ce monde traditionnel. Mais les badges ne sont pas pensés dans ce contexte, ce qui peut les décontenancer. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons choisi de structurer les choses, principalement en amont, quand nous définissons les types de badges et les critères pour chacun des badges. En aval, nous mesurons le succès des badges, nous pilantons l'impact. Du coup, cela nous a amené quelquefois à supprimer certains badges. Nous avons voulu garder tout cela très agile. Certains d'entre vous nous ont aussi peut-être vu présenter nos badges ailleurs et ont vu que nous avons une conception intégrée de tous les badges et avons une vision globale des badges chez IBM. Nous avons conçu des badges de connaissances, de compétences, d'aptitudes et de certifications. On pourrait penser que cela représente des niveaux de compétences, mais ça n'est pas notre conception. Un badge de connaissances, c'est pour quelqu'un qui a un certain niveau de connaissances à propos d'un produit spécifique ou d'un service. Il peut l'appliquer dans la pratique, c'est proche d'un niveau basique, mais cela peut s'appliquer sur des connaissances très larges ou sur un domaine plus limité. Le badge compétence est plutôt utilisé pour une capacité qui a été démontrée. C'est une compétence plus en offre. C'est un peu plus large que les connaissances, mais cela représente un visage énorme de compétences. Du coup, impossible de comparer un badge à un autre, car il relève de critères différents, de situations différentes et d'évaluations différentes. En effet, il y a toujours une évaluation. On ne donnerait pas un badge de 40 heures de formation sans un test à la fin. Les badges les plus rigoureux sont les badges de certification. C'est en parlant de mélanger les développements traditionnels et nouveaux des carrières que nous avons repensé des professions propres à IBM et les programmes de certification pour proposer, par exemple, aux techniciens spécialistes ou aux architectes, de construire leurs feuilles de route professionnelles de manière plus flexible. Les badges sont l'élément créé pour cela. Là, on voit les petites étoiles qui représentent les niveaux de certification à être utilisés. Et c'est le but. Cela permet de voir les badges comme des composantes des parcours qui contribuent à la trajectoire des personnes. Voilà nos catégories de badges. Pour anticiper des questions, nous avons déjà modifié ces catégories et en avant-ajouté. Cela sera peut-être à nouveau le cas, mais pour l'instant, elles correspondent à la demande des employés. Merci. J'ai compris que vous utilisiez les badges également dans le contexte de la politique de diversité et d'inclusion d'IBM. Comment les badges soutiennent-ils votre stratégie ? Eh bien, nous n'avons pas vraiment de badges qui soutiennent notre stratégie en tant que telle, mais plutôt qui nous aide à rendre cette stratégie possible. Nous utilisons pour cela des badges alliés de la diversité. Nous avons chez IBM un programme d'alliés. Il préexiste aux badges comme tous les programmes dans lesquels nous avons ajouté des badges pour mieux les structurer, leur donner plus de flexibilité et de rigueur et de la reconnaissance en fin de compte. Ce sont de bons exemples de comment apporter de la reconnaissance mais donner des badges est également un moteur pour amener du changement dans une organisation. En ce qui concerne le programme des alliés, ils fonctionnaient très bien sans les badges, mais sans la valeur ajoutée. Les alliés, au fait, sont des personnes en entreprise qui sont des porte-parole de la diversité et de l'inclusion, en interne à IBM et à l'extérieur. Ce sont des sortes d'ambassadeurs, mais on ne peut pas juste dire « je suis un allié ». Cela nécessite de démontrer que l'on est engagé en s'exprimant sur le sujet en interne et en dehors du IBM, en devenant et en étant réellement actif sur le sujet. J'ai jeté un oeil sur le badge l'autre jour pour voir si je pouvais le demander, mais il faut vraiment démontrer que l'on est engagé et actif. Et avec ce badge, on est évidemment reconnu, ce qui est bien pour soi. Cela montre également aux collègues et au monde extérieur que ce sont des valeurs portées par IBM et que vous contribuez à la stratégie de diversité et d'inclusion. Super. Il existe des différences entre hommes et femmes sur la manière d'utiliser les badges ou sur les badges obtenus chez IBM ? Pour être honnête, nous n'avons pas analysé cela, mais ce serait intéressant de savoir si plus de femmes ou d'hommes ont obtenu des badges. En tant que grande entreprise informatique, IBM a des données et peut les analyser. Par exemple, nous suivons les badges les plus demandés, le taux de participation, la corrélation avec nos politiques à âge, mais nous n'avons pas regardé comment croiser cela avec notre stratégie pour la diversité. Pourtant, on pourrait les utiliser pour amener encore plus de diversité dans l'organisation. Par exemple, toutes les grandes entreprises, et en particulier celles du domaine informatique, sont confrontées à des difficultés pour identifier un vivier de femmes talentueuses, pour recruter des jeunes qui sortent de l'université, pour les retenir de notre organisation et pour les promouvoir à des postes exécutifs. La presse en parle beaucoup en ce moment et les badges pourraient être un réel élément de différenciation. On parle beaucoup dans la presse des questions d'inégalité salariale ou liées à la maternité. Tout cela s'ajoute pour élargir les écarts professionnels entre mes femmes. L'un des fusées sous-jacents est celui de la visibilité des femmes qui doivent être visibles, connues et choisies et doivent avoir des opportunités d'emploi et de promotion à des postes de décision. Les badges peuvent contribuer à rendre les femmes visibles et c'est exactement ce que nous faisons chez IBM. Il n'est pas tant question de se focaliser sur les badges seuls mais d'identifier les défis sous-jacents et les solutions à mettre en place et de voir comment les badges peuvent nous aider à atteindre les objectifs beaucoup plus rapides. Ils peuvent aider à construire ces stratégies. Chez IBM, nous ne voulons pas différencier les hommes des femmes. Ce n'est pas l'objectif d'une politique d'inclusion mais les badges peuvent vraiment être utilisés pour planifier la relève, pour suivre les trajectoires et les progressions de carrière des femmes. Les badges ne doivent pas seulement servir à être reconnus mais on doit pouvoir les utiliser pour représenter les parcours des personnes, pour leur proposer des opportunités auxquelles ils n'ont pas pensé et pour qu'elles puissent se demander. De quelles composantes ai-je besoin pour évoluer ? Que dois-je développer comme compétences pour entrer dans notre costume ? Et c'est ce que les badges peuvent aussi faire, des approches sous différents angles, une dynamique commune pour nous aider à mettre en place une stratégie pour tous. Super, merci pour vos explications Marjolaine. Merci beaucoup de nous avoir parlé des Open Badges chez IBM et d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. J'espère que cela vous aura toutes et tous inspirées. Merci à nouveau Marjolaine, bonne journée.